Ok salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est sur IdleHero les gars, on est vendredi, j'espère que vous allez bien, on est sur un petit événement assez tranquille, niveau mise à jour il n'y a rien, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire l'événement, on va le regarder en tout cas, et ensuite on va essayer d'augmenter la campagne, j'ai eu des petits conseils en commentaire, je vais essayer d'augmenter quelques persos, en gros on va essayer de level up pour essayer de passer ce fichu, pourquoi je suis là dessus, ce fichu de 5-6 qui me hante, qui est horrible et qui est vraiment un niveau assez difficile, donc si vous n'y êtes pas encore passé, croyez moi, il va vous faire bloquer, donc j'espère qu'on arrivera à le passer ensemble, ok, donc regardons l'événement, là rien de fou on est sur l'événement Diablotin, qui nous fait gagner comme d'habitude les mêmes loot plus des jarres de orbes là de fortune, ces orbes de fortune on les retrouve là dedans, voilà voilà voilà, on va essayer de choper cette fois les cœurs des chérubins 5, alors ça m'en ferait choper 10, et j'ai une petite mémoire donc je sais plus où j'en suis, ok on avait fini un chérubin, et là on voulait faire augmenter lui, et le fait d'en faire 10, ça me ferait quand même monter 2 niveaux, donc ça serait vraiment bien, ouais donc on va essayer de choper ça, donc j'espère que j'arriverai à avoir les 3000 là, parce que là dedans il m'en reste quasiment 400, sachant que cette semaine se finit mon événement mensuel, il est là plutôt voilà, donc ça veut dire que j'aurai potentiellement encore des petits cristaux là, donc on verra, parce que s'il faut arriver pile à 400 tu vois ça aurait été dommage, donc on pourra faire ça, mission du refuge, et là on va un petit peu galérer, parce que bon les persos sont normaux, je t'avouerais que j'ai même pas trop trop regardé, donc le Holmes ok, donc Kirimaru, Veza, Natasha, ok après Dark and Light, mais ça bon voilà, je regarde quand même s'il donne autre chose, mais non, il coûte toujours 2 5 étoiles, plus 2000 gemmes, donc c'est énorme, donc on va comme d'habitude ne pas les faire, là hop on peut se permettre de faire ça, voilà, par contre après lui tu vois, quoi que non, voilà donc je les ai sortis du sac, ce que je voulais dire c'est que là pour les abysses, on est un peu embêté, je n'ai plus d'assassins en 4 étoiles dans le sac, donc c'est un gros problème, donc ce que je vais devoir faire, c'est ouvrir des 4 étoiles, le problème est que là mon événement mensuel est dans 76 heures, donc je vais profiter de mon événement mensuel pour faire des 5 étoiles, il faut que j'en fasse 50, donc ça va me faire ouvrir plein de 4 étoiles, et j'espère les choper là-dedans, c'est pourquoi on va pas terminer exceptionnellement la mission du refuge aujourd'hui, bon après là on loupe juste 5 dés, bon c'est toujours ça, mais c'est pas non plus la mort, et je le ferai moi la semaine pour essayer, on a quand même 19 dés, mais je vais surtout essayer d'économiser le nombre de 4 étoiles ouverts, parce que là on est d'accord qu'il m'en manque quand même 3-4 étoiles, c'est quand même assez chaud, parce que dans la faction abyss, il n'y a que elle qu'il faut, donc arriver à la choper 3 fois, j'ai pas envie de gaspiller des 4 étoiles pour juste comme ça, je préfère les rentabiliser avec événements mensuels, donc c'est pourquoi on va attendre un petit peu. Ensuite là, bon ça comme d'habitude, le fait d'utiliser des dés ou d'utiliser les orbes de fortune là, ça va me faire gagner des points, ces points vont me donner des coffres, donc ça peut être pas trop mal parce qu'il y a des trucs plutôt cool, bon pas dans celui-là à 300 comme d'habitude, même si ça reste des 5 étoiles qu'il nous faut, tu les montes en transcendant, t'es content de les avoir, mais c'est pas non plus si ouf, par contre, moi la boîte à outils de maître là, elle me fait de l'oeil, donc voilà, on devrait pouvoir en choper, donc ça sera pas trop mal. Ensuite on a le Galadam en bas, malheureusement, alors est-ce qu'ils sont comptés là-dedans ? Non c'est pas compté, c'est dommage. Donc il va jusqu'à 150, encore une fois, donc c'est le petit event, parce qu'il y a un plus gros qui va jusqu'à 300 d'habitude, et qui est bien mieux évidemment, là bon mais c'est pas ouf, surtout que là il va jusqu'à 300, c'est-à-dire qu'il y a une étape aussi à 200 qui donne généralement, il me semble, une lettre, ou qui donne en tout cas un loot en plus, que là du coup on n'a pas, donc on va évidemment pas le faire, parce que ce serait une catastrophe, il donne que 45k, donc c'est vraiment pas le mieux, mieux vaut attendre le gros événement, donc on ne fera rien ici. Et ensuite un petit contre-adam ici, c'est gratuit, voilà, hop hop on fait ça, et ma foi, ça nous en donne 300 au total, donc on est plutôt bien, on arrive à avoir 3500 là, donc on commence à s'approcher, on va dire des 4000, 5000, parce que je pense honnêtement qu'il m'en faudra au moins 4000, je ferai mon calcul le jour J, mais il en faut vraiment beaucoup pour finir un event à 300, si on n'a pas de chance, voilà, parce qu'il y a ça aussi, que dans l'ancien event, il y a des gens qui m'ont dit qu'avec beaucoup moins, je ne sais plus, ils avaient 2000 et quelques, ils avaient fini l'événement, mais ouais, si tu choppes des lettres de ouf, t'as des B, t'as des C, ouais, évidemment ça va plus vite, mais si dans une moyenne, t'as du E+, ou du D-, du D- en moyenne, bah tu ne peux pas y arriver, et mieux vaut la jouer safe quand les probas sont un peu contre toi, donc c'est pourquoi on va attendre, donc là, événement diablotin, hop, je me mets de l'autre côté, c'est magique, et on commence par un 1, évidemment, un double 1, un triple 1 peut-être, ah ok, d'accord, bon, ça fait un petit 2 en plus, c'est déjà ça, donc pour l'instant, on a évité le premier champignon, c'est pas ouf, on a évité le deuxième champignon, c'est pas ouf non plus, il ne manquait plus qu'on fasse un là, et là, on serait nickel, ok, on a eu au moins le troisième champignon, c'est déjà pas mal, un petit 2 là pour avoir un petit 2 en plus serait pas mal, nickel, ok, là maintenant, il faudrait viser le champignon, un petit 1 ou un petit 2 serait pas mal, dommage pour le 3, on essaie de viser le deuxième champignon qui est en bas, mais ok, nickel, donc 2 champignons level 2, un des champs supplémentaires, là, j'ai envie de le tenter parce que si je fais un 2, c'est bon, si je fais un 4, c'est bon, par contre, ouais, j'ai 2 chances sur 4 d'avoir un bon truc, tu vois là, les stats sont pas avec moi, je vais le lancer, et forcément, je vais avoir un mauvais truc, par contre là, on n'est pas trop mal, parce que là, si je fais un 1, c'est bon, si je fais un 5, c'est bon, si je fais un 6, c'est bon, donc là, on a une chance sur 2 d'avoir un bon truc, donc là, je le fais en toute confiance, évidemment, mais c'est pas grave, bon, allez, continuons, ok, le petit 2 en plus, il est au moins là, ok, on a fini un champignon, on level 3, on retente notre chance, ok, nickel, c'est passé cette fois, donc là, on a 2 des chances, donc j'ai bien envie, non, j'ai envie de l'utiliser pour le champignon en bas, là, en vrai, si je fais un 4, ça passe quoi, ouais, voilà, hop, ok, on n'est pas trop mal, je vais me donner juste 2 petits dés en plus supplémentaires, on aurait dû en avoir plus, normalement, avec l'event, on a choisi de ne pas aller jusqu'au bout, mais, oh non, j'ai fait, oh, j'ai fait, les gars, mais non, j'ai fait exprès ça pour, oh, je suis dégoûté, bon, c'est pas grave, on a utilisé un dé pour rien, là, ok, c'est pas grave, on est bon, donc là, on se retrouve avec 2 champignons en level 3 et 1 champignon en level 2, donc on n'est pas trop, trop, trop mal, on est à 42 points, ouais, bon, c'est un peu comme on a l'habitude de faire, je pense aller jusqu'à 200, ce qui me ferait 250 orbes supplémentaires, et on devra en avoir 2500, donc ça me ferait 2750, et donc, on aurait de quoi aller jusqu'à 3000 avec les petits cristaux, donc, bah, c'est pas mal. Donc, niveau événement, les gars, on a terminé, là, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de regarder un petit peu pour la campagne, alors, j'ai eu un message sur YouTube, donc, merci à toi, Clément, où il m'explique qu'il y a un mec qui a une chaîne YouTube, et qui a passé le niveau, et qui montre un peu ce qu'il fait, d'ailleurs, j'en profite pour le commentaire aussi au-dessus, qui m'aide un petit peu, bon, le pseudo est un peu imprononçable, mais bon, K et Wolf, là, en gros, t'as mis les drapeaux sur les tenants, attaque, attaque, et, ouais, tu boostes ta VESA, AMB, et elle survit toute seule, ok. Donc, j'ai regardé un petit peu la vidéo, voilà l'équipe qui l'aligne, bon, moi, j'ai juste pas Mokman, on a Aspen à la place, mais, je crois pas que c'est ce qui serve vraiment à grand-chose, là. Il lui a mis par contre, et c'est ça, je trouve, la grosse différence, c'est qu'il a bien sûr VESA en maison principale, mais, il a Freya en seconde maison, du coup, il l'a pas en tenant, donc, il peut se permettre de lui mettre un artefact qui lui sert à tanker, parce que là, elle va servir de tank, alors que moi, dans mon équipe, il est là mon problème, c'est que je me retrouve comme ça, à devoir avoir Freya, alors, en tenant, et du coup, je suis obligé de lui mettre le drapeau, en fait, parce que si je veux avoir les stats qu'il faut pour passer, il faut que mes deux tenants, et le drapeau, qu'elle soit full attaque, bon, le full attaque, on peut faire mieux, tu vois, là, j'ai que celui-là, oula, bah, du coup, il est pas bon du tout, pardon, j'ai que celui-là, qui met quand même 26 d'attaque, bon, là, après, elle, c'est presque bon, mais bon, c'est quand même que 32, avec les pierres actuelles, c'est vraiment galère, donc, je suis obligé de garder les deux tenants, avec le drapeau, et de compter sur mon tank, c'est-à-dire, Elena et Ren, qui sont mes deux tanks, alors que lui, il utilise Ren et Freya, c'est ça qui va changer, alors, il montre pas le combat en vidéo, mais il montre ce qu'il a permis de passer le truc, quoi, donc là, il montre les artefacts, tu vois, il met, donc, l'Augustus, sur la VESA, la Freya, il la joue tanking, la Jara, il lui met le drapeau, il change pas son stuff, par contre, ça, c'est, ouais, là où moi, j'ai mis full attaque, et après, il met Ren en tank, tu vois, et lui, il a XIA en tenant, donc, il lui met le drapeau, évidemment, donc, Saveza, par contre, elle est beaucoup plus énervée que la mienne, voilà, en attaque, il a un truc de ouf, un 6,9 millions d'attaques, et 249 millions d'HP, alors là, par contre, si on regarde sur la mienne, j'ai beaucoup plus d'HP, je suis à 293, par contre, là, moi, on est à 5,5 millions, donc, il met quand même un bon niveau au-dessus, au niveau de l'attaque, et je pense que c'est ça qui va me manquer un petit peu, je ne sais pas, ah oui, et aussi, regarde, il a, bon, là, il y a mon curseur, mais, il a augmenté l'augmentation de heal, que reçoivent les alliés de 15%, quand leur HP passe en tout 50, il a augmenté ça, et du coup, on va l'augmenter aussi, sachant que ça ne me coûte quasiment rien, parce que, regarde, j'ai déjà mes 63, juste à faire ça, et, et c'est bon, quoi, donc, on va rester là-dessus, ça, et ensuite, ce que je peux faire aussi, c'est que tu vas voir que dans mes tenants, ah oui, on a Myrène, bon, ça ne sert à rien, mais, ça fait des petites stats, je veux juste qu'elle essaye de survivre un peu plus, c'est que là, tu vois, on pourrait augmenter, notamment, Arachnea, alors, je ne vais pas pouvoir le faire beaucoup, et en plus, je crois qu'il vaut mieux mettre Flora à la place d'Arachnea, et de mettre Vesa à la place de Rogan, mais bon, ça, ce n'est pas trop grave, et je te disais, je ne peux pas le faire beaucoup, parce que je n'ai pas assez de, déjà d'empreintes, mais surtout de 10 étoiles, donc on va quand même faire au max, voilà, il me semble que j'ai un petit 10 étoiles à sacrifier, ok, on peut faire quoi là, est-ce qu'on peut le monter lui ? Ouais, bon allez, on fait un petit 10 étoiles en plus, et j'en fais même un autre, voilà, au moins, on aura essayé, donc reprenons, là, on augmente à fond, alors je ne sais pas jusqu'où je peux aller clairement, ok, là, on le remet en food, et là, ce qui serait ouf de faire, il faudrait finir, ça va être chaud, mais c'est bon, ok, donc là, on fait ça, et là, il y a juste à augmenter l'attaque, donc là, on n'aura pas assez pour tout faire, on est à 21 sur 30, c'est déjà pas mal, et on s'arrêtera là, ça a normalement fait augmenter les stats, alors elle est juste à 18%, on va lui mettre un petit artefact supérieur, hop, celui-là, il fait 21%, et normalement là, elle était quasiment au même niveau que lui, 243 et 4 millions 6, elle était à peine plus, et là, oui, c'est pas mal, elle a plus 100 000 d'attaques, et elle a pris presque 4 millions de PV, donc ok, bon, on est loin du 6 millions 9 d'attaques, mais on va essayer quand même, on a eu des petites augmentations, alors lui, avec la compo, je crois qu'il a dit, ah, je m'en souviens plus, bon déjà, je crois qu'il met ses tanks devant, et après, bon, ça, on s'en fout, il le fait avec le lion, et je crois, ouais, qu'il a dit qu'il avait fait plus de 300 essais, il me semble, avant que ça passe, donc ouais, il en faut évidemment beaucoup, donc là devant toi, je ne vais pas faire 300 essais, c'est quand même assez long, mais je veux juste voir si déjà, au niveau de la Helena, et au niveau de la reine, si ça arrive à bien survivre, bon, je suis un peu contrôle, c'est un peu dommage, comment se passe le tour 2, le tour 2 est pas mal, ah ouais, attends, mais j'ai quand même bien survécu, c'est assez rare que j'ai les deux, les deux supports en bas là, qui survivent au tour 2, bon, ça n'aura pas fait beaucoup de tours, mais ok, bon, maintenant on va laisser faire ça tranquille, je vais un peu le faire de mon côté, je vais en laisser passer quelques ans là, si jamais ça passe, ça serait ouf, mais j'en doute, il manque un petit peu d'attaque, donc on aura plusieurs possibilités après, dans le futur, pour augmenter un peu tout ça, mais ça coûte super cher, si je veux augmenter rien que les pierres, avec la poudre rose là, c'est horrible les gars, c'est super super cher, mais donc là, voilà comment ça va se passer, en gros, elle est un peu seule contre le monde, et bon voilà, au moment où elle s'est one shot, mais il y a un monde, où elle arrive à faire plus de 20 rounds, et elle est dégommée, mais bon, ça va sûrement prendre un peu plus de temps, donc là, on lance notre petite macro, hop, terminé, et ça se fait tout seul, et on va essayer de voir, si ça passe, bon là on a plus de 20 essais, mais c'est pas ouf, franchement le premier round que tu as vu là, c'est celui-là qui s'est le mieux passé, donc j'en profite, je prends mon mal en patience, je goûte devant, mais pour l'instant ça ne veut pas, bon on va s'arrêter ici les gars, j'avais essayé entre temps de lui changer sa pierre, j'avais remis dégâts critiques, critiques attaques, parce qu'elle ne fait pas assez de dégâts en fait, le problème de ça, c'est que je n'ai pas la vitesse, et du coup elle attaque en second, même si là je modifie et que je mets vitesse, elle attaquera quand même après l'ennemi, donc c'est un gros problème, donc ouais, je suis un peu dégue, ça ne passe toujours pas, il va falloir attendre encore un petit peu, donc on verra, on verra ce qu'on pourra faire pour la prochaine fois, donc on va s'arrêter là les gars, je vous souhaite un bon événement à vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao les gars !